Salut mec, j'espère que tu vas bien, moi perçois ça va nickel, la patate comme d'habitude, changement de décor, papa, c'est le top bébé. Ce soir, gros match à la fiche, Inter de Milan contre Séville ou Séville-Inter, ça c'est bon papa. Comme je te disais juste avant, on va discuter de Séville et de l'Inter de Milan qui est plutôt un beau match à suivre les frérots. Avant tout, en bas, en description, tu verras qu'il y a le lien pour Betwinner, voilà un bon bout de maker avec le lien directement qui te balance sur l'application. Attention parce que si tu vas aller sur l'ordinateur, il faut que tu installes un VPN, c'est un peu plus compliqué. Là, tu cliques dessus, directement, fais l'inscription, tu recevras 130% sur le premier dépôt papa et c'est pas dégueulasse. Compte à rebours, aujourd'hui, premier match de Ligue 1, on commence la montante sur Telegram, pareil, le lien sera dans la description frérot. N'hésite pas, viens nous rejoindre en masse et tu verras, on va poster un petit truc papa, on espère que ça va passer frérot. Ce soir, gros match, Séville-Inter de Milan, deux équipes qui sont plutôt en forme. Côté Séviens, c'est pas mal du tout, avec un Ocampos et tout le reste de l'équipe qui sont vraiment au taquet. Grosse, grosse expérience côté Séville sur l'Europa League, voilà, ils ont l'habitude de jouer cette compétition et de la gagner. Et on a un Inter de Milan qui est assez costaud avec un Martinez, Lukaku, etc. Donc on sait qu'on a deux gros attaquants d'un côté. On a une équipe bien structurée du côté de Séville qui a vraiment bien terminé le championnat et qui est assez costaud. Avec un peu plus d'expérience du côté de l'Europa League. Et on a un Inter qui veut absolument jouer la Ligue des Champions, même s'ils sont qualifiés d'office pour la Ligue des Champions. Mais il veut remporter un titre avec un comté qui connaît ses hommes. C'est un entraîneur qui a du cœur, du punch, de la peps. Le gars est au taquet. Ça va être un match 50-50. Ça va être un match assez dur à pronostiquer dans le sens où on a deux belles équipes qui sont plutôt bien. C'est assez fiat des deux côtés. Les qualités sont de part et d'autre. Offensivement parlant, les deux équipes sont bonnes. Techniquement parlant, c'est là aussi. Ça joue au ballon, c'est propre, c'est efficace le 1-2, etc. Mais voilà, ça va jouer vraiment sur... Il faut être efficace et réaliste. Et c'est tout, point de barre. Moi, j'ai un petit fait pour l'Inter dans le sens où... Je pense que c'est plus complet que Séville, même si Séville est vraiment un bénéfectif. Mais je pense que c'est un peu plus structuré et propre côté Inter. C'est assez des gens d'expérience. Il y en a aussi du côté de Séville. Mais je pense que c'est assez mûr côté Inter. Je peux me tromper comme ça arrive. Mais moi, je partirais plus sur l'Inter de Milan en double chance. Voilà. Je pense que même le rembourser, c'est nul à la rigueur. Pour sauvegarder un petit peu, ça va être plus mon pronostic save. Parce que je les vois gagner, mais attention au nul. Donc voilà, un rembourser si nul serait approprié pour ce match-là. La double chance, c'est un petit peu... Voilà, c'est un peu quoiqué. Mais je pense que le rembourser si nul, la cote est bien plus intéressante. Et le pronostic. Voilà, on part vraiment dans la folie, dans l'excitation, papa. Moi, je balance un petit Lukaku buteur. C'est tout simple. Voilà, c'est une sûreté. Lukaku, c'est costaud, c'est efficace, c'est réaliste. Même si, sur le dernier match, on a bien vu que c'était Martinez qui était sous les projecteurs. Mais là, Lukaku a balancé, je crois, une ou deux passes décisives. Donc je pense que c'est le tour de Lukaku. Gros match final. Lukaku va montrer ses cartes. C'est ce soir qui se joue ce match. Donc, pronostic un peu fun. Lukaku buteur, la cote, elle doit être dans les alentours de deux. Et mon pronostic save, mais je pense qu'on va partir sur un remboursé si nul. Voilà, l'Inter remboursé si nul. Je pense que c'est le plus adéquat à jouer, bien entendu. Grosse bise à mon Maxime, que je ne t'oublie pas, papa. Améliore tout, focus mental. Il faut y aller, il faut se concentrer. On parle là-dessus pour aujourd'hui, les frérots. Dans le lien dans la description, tu as toutes les informations pour nous rejoindre sur le groupe Telegram. sur Snapchat, je balance pas mal de petites news sur Messi, etc. Comme quoi il veut partir. Benzema, Ronaldo a demandé à Benzema de venir, enfin aux dirigeants. Voilà, plein de petites news comme ça que je balance sur Snapchat. C'est toujours bien d'avoir un peu d'informations footballistiques. Voilà, c'est une chaîne de football, forcément. Et sur Telegram, ce soir, on balance le premier palier de la montante sur la Ligue 1, je l'avais dit. On va essayer de monter jusqu'au palier numéro 5 en partant de 15 balles ou de 20 balles, peu importe la bourse. Mais vous jaugez à votre bourse, si vous voulez mettre 10 euros ou 5 ou 10 ou 15 ou 20 ou 30 ou 40, à vous de voir votre bourse. Mais en tout cas, nous, on va partir avec un capital de 100 balles et on va afficher tout ça dans Telegram. Donc, si tu n'es pas encore sur Telegram, tu as le lien juste en bas de la description. Fais ton délire. Tu sais très bien que sur ce lien de BetWinner, tu as 130% sur le premier dépôt et ce n'est pas négligeable. Je te laisse là-dessus, médite. Et en tout cas, Un bacio a tutti, grazie per me sui, bordel. La bise. La bise. La bise. Merci.